Je ne vois pas le rapport entre la défense du climat et jeter un cocktail Molotov sur un gendarme. J'ai du mal. Entre la défense de l'écologie, la défense de la nature et envoyer des bouts de pétanque à la tête d'un policier. Je ne vois pas très mal le rapport. Vous le voyez. Je ne suis pas sûr que... Les gens se disent, tiens, s'il y avait des propositions de la Convention citoyenne reprises dans un texte de loi, on arrêterait de jeter des haches sur un sous-officier de la gendarmerie qui est à terre. Peut-être que c'est un lien, mais je ne me paraît pas évident. Je pense que tout le monde y gagnerait, monsieur le député, à dire que la violence, c'est jamais une bonne chose. D'ailleurs, il me semble-t-il que la politique, c'est d'essayer d'avoir, dans un débat pacifié, non violent, des discussions qui, auparavant, se faisaient de manière violente. Mais les biens sont aussi importants que les personnes. Je pense qu'il faut bien comprendre que lorsque les blabloques, lorsque la certaine personne dont les soulèvements de la terre, ou une partie des soulèvements de la terre, souhaitent montrer que leur combat est légitime, je constate qu'ils disent, mais on s'en prend au bien. On s'en prend à telle banque qui était sur tel chemin, au fast-food du coin, au commissariat de police, à l'hôtel de ville, aux bassines. Et donc, finalement, pourquoi mettre de la violence physique des forces de l'ordre face à des gens qui s'attaquent au bien, puisque, finalement, c'est nous, les forces de l'ordre, qui chercherions le fait que les choses se passent très mal, puisque nous interposons physiquement des gens qui ne veulent s'attaquer qu'à des biens. Les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime. Et dans violence légitime, il y a violence. Et qu'on équipe les forces de l'ordre de moyens de violence. La question n'est pas de savoir s'ils ont ou pas le droit d'utiliser cette violence. Ils ont le droit. La question n'est pas de savoir s'il y a des blessés, parfois des morts, lorsqu'ils utilisent cette violence. Le policier et le gendarme qui est mis en cause, et il peut être mis en cause, personne ne pense qu'il ne peut pas être mis en cause, il ne peut pas être traité comme un délinquant, parce que, par ailleurs, s'il a des responsabilités supplémentaires, il a aussi une voie assarmentée, comme on le disait à l'époque, supplémentaire. On doit davantage croire, me semble-t-il, le policier et le gendarme que le délinquant, comme je crois davantage la parole du professeur que celle de l'élève. Lorsqu'un parent d'élève dit quelque chose à un professeur, que le professeur lui dit, écoutez, votre fils a fait ça, peut-être que le professeur ment, mais il y a quand même, à mon avis, des débuts, quand on respecte l'autorité, d'abord à donner crédit à la parole du professeur. Ça ne veut pas dire que la parole du professeur, elle mérite d'être acceptée quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'a priori, je suis plutôt du côté du policier, je suis plutôt du côté du juge, les personnes, mais aussi les biens. Et si les forces de l'ordre sont chargées de protéger les biens, comme si nous n'accepterions pas que les gens rentraient chez vous pour vous cambrioler ou pour saccager votre maison, quel rôle le policier ou le gendarme ? Vous répondrez, je ne viens pas parce que ce ne sont que des miens. Vous vous rendrez compte, si j'arrive et qu'en plus il y a le cambrioleur, ça pourrait mal se passer. Vous direz, oui, mais c'est quand même plutôt votre métier. Et moi j'ai besoin de la force publique pour faire entendre mes droits, pour appliquer le droit. Alors, il y a derrière les groupes ultra-violents, derrière les groupes ultra-violents et notamment d'ultra-gauche, une volonté de dire qu'il y a une légitimité à attaquer les biens, parce que ce sont des biens qui ne correspondent pas à l'esprit que nous avons de la société de demain, pour des raisons politiques qui sont compréhensibles. Le combat démocratique, les élections, le combat juridique, les recours devant les tribunaux n'étant pas assez efficaces, alors il faut le combat de la violence. Et les forces de l'ordre n'ont pas à s'interpeser face à ce combat politique et idéologique, puisque ce ne sont que des biens. Et en fait, ce qu'on me reproche, ou ce qu'on m'a reproché dans Saint-Essoline par exemple, c'est d'avoir mis des gendarmes en face des bassines. J'ai entendu des discours politiques, y compris de parlementaires, m'expliquant que si nous n'avions pas mis des forces de l'ordre face aux bassines, il ne se serait rien passé. On aurait détruit la bassine, et puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu de gendarmes blessés, il n'y aurait pas eu de personnes dans le combat. Alors c'est vrai que si on n'avait pas mis des gendarmes à Saint-Essoline, il est évident qu'il y aurait eu moins de violence contre les gendarmes. C'est une tautologie, je l'accepte bien volontiers, mais la question de savoir aux parlementaires, si on accepte ou pas la déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on applique la protection des biens ou non ? Donc je ne partage évidemment pas vos attendus. Deuxièmement, vous parliez des quads, c'est comme les motos de la prave, les quads c'est la mobilité. D'abord, je vous ai dit que j'ai saisi l'IGGN, et que l'IGGN, le rapport est à votre disposition, puisque la vidéo qui a été démontrée montrait le tir à partir du quad. C'est pour ça que j'ai saisi l'IGGN sur les deux gendarmes qui ont utilisé ces tirs, et ne démontrait pas ce qui se passait à côté de la vidéo. Et c'est dommage, parce que c'est un peu comme la manifestation à Paris, vous voyez, j'ai vu beaucoup de gens relayer de votre parti politique, et sans doute aussi qui vous sont proches, la vidéo de la voiture de police avec le monsieur qui sort son arme. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait 30 secondes avant. Alors là, on a eu moins de commentaires, parce que là, on ne vous a pas vu condamner les personnes qui ont tapé un coup de barre de fer les policiers. C'est un combat, évidemment, vieux comme 1789, que de considérer que la propriété est quand même un droit fondamental de l'homme, qu'on doit respecter ce droit de propriété, et qu'évidemment, il y a des décisions de justice qui garantissent ce droit de propriété. Évidemment, dans le cas, régulièrement, de Sainte-Soligne, je rappelle que les forces de l'ordre n'ont pas à être pour ou contre des bassines. Ils ont à appliquer des décisions de justice. Quand la justice donne tort à la construction de bassines, nous ne défendons pas des lieux qui n'ont pas eu la primatour de la justice. Il est évident, chacun sait que dans Sainte-Soligne, l'intégralité de la vie administrative et juridique a été du côté de ceux qui étaient propriétaires de ces bassines. Donc il ne s'agit pas d'un combat pour ou contre l'écologie, d'un combat pour ou contre les bassines. Les forces de l'ordre n'ont pas à avoir cette idée-là. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, se garderait bien de l'avoir. Il applique des décisions de justice où il protège des biens. Et je pense que dans le débat politique que nous avons, il faut savoir, monsieur le président, monsieur le rapporteur, si les forces de l'ordre sont bien aussi chargées de protéger les personnes, mais aussi les biens. Merci. 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 Merci.